Avec les enfants de l'école biblique, nous lisons donc la Bible une fois par mois. Nous étudions la Bible et le premier trimestre, nous lisons dans le Premier Testament. Cette année, nous allons commencer avec l'histoire de David. James et moi, nous vous proposons de prendre, pour ce temps de culte ensemble, l'histoire de David, qui est alors un petit berger et qui va lutter contre Goliath, un géant de près de trois mètres de haut, nous dit l'écriture, qui est suréquipée et surentraînée. Alors c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Les Philistins étaient sur la montagne d'un côté et Israël était sur la montagne de l'autre côté, juste la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat et il avait une taille de six coudées et un empant. Sur sa tête était un casque de bronze. Il portait une cuirasse à écailles dont le poids faisait cinq mille cycles de bronze. Il avait aux jambes aussi une armure de bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait six cents cycles de fer. Il fallait quelqu'un pour porter son bouclier marchant devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille contre nous ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas simplement les esclaves du roi Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors vous serez nos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alors vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette donc en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, un champion, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent fort effrayés, saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avança matin et soir, tous les jours, pendant quarante jours. Finalement, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saül dit à David « Mais tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin car tu n'es qu'un enfant et lui, il est un homme de guerre depuis qu'il est bébé. » David dit à Saül « Eh bien, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera de même du Philistin, de cet infidèle, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore « C'est l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours qui me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül dit à David « Eh bien, va, et que l'Éternel soit avec toi. » Mais quand même, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête son casque de bronze, il le revêtit de sa cuirasse et David porta l'épée même de Saül par-dessus ses habits. Et il essaya de marcher, mais il n'y arrivait pas, car c'était trop lourd. Et il dit à Saül « Je n'arrive pas à marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit à la main son bâton de berger. Il choisit dans le torrent cinq pierres polies, cinq galets, et il les mit dans son sac de berger et dans sa poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier, bien sûr, marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, un blondinet, d'une pâle figure. Le Philistin dit à David « Mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi ainsi avec un bâton ? » Et après l'avoir maudit au nom de ces dieux à lui, il ajouta « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin « Tu marches contre moi avec une épée, avec une lance et un javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des puissances, du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui c'est l'Éternel qui te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel lui-même, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher contre David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. « Il mit sa main dans son sac de berger, il y prit une pierre, la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin en plein front. La pierre s'enfonça dans la tête du Philistin qui tomba le visage contre terre. Et ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans même avoir d'épée à la main. » « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors pour laisser le temps de raisonner ce texte formidable de la Bible, je vous propose de chanter ensemble le psaume 33. Dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 5 « Réveille-toi, peuple fidèle, ressuscite peuple fidèle pour avancer. » « Réveille-toi, peuple fidèle, ressuscite peuple fidèle pour avancer. » « Réveille-toi, peuple fidèle pour avancer. » « Réveille-toi, peuple fidèle pour avancer. » Sous-titrage MFP. ... 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 dans sa prière, dans sa louange libre, sincère, personnelle, face à Dieu. Nous sommes donc invités à creuser la Bible, à choisir, à retenir ce qui va nous convenir à un moment donné, à en mettre une partie en réserve dans notre poche, un peu en vrac, mais à en faire passer une partie aussi de ces textes, de ces interprétations, dans notre sac de berger, pour un travail de prière et de compassion, de louange à Dieu, de pensée aimante pour ceux qui nous sont confiés, et qu'ainsi ces pierres soient encore roulées, retournées, polies, dans notre sac. Et puis nous pouvons, comme David, nous équiper de notre bâton de marche, car c'est à ça que lui sert ce bâton, pas à se défendre, c'est les pierres qui servent à se défendre. Goliath, lui, il fait du surplace. Le peuple hébreu aussi est comme figé de stupeur face à cet insurmontable danger qui le menace pendant quarante jours, comme Jésus d'ailleurs face à ces tentations. Et si David avait accepté la magnifique armure de Saül, il n'aurait pas pu avancer. Oui, bien des lourdeurs de l'Église, lourdeurs des religions, de nos codes, de nos choses toutes prêtes, sont magnifiques, sont royales, mais nous empêchent d'avancer. David, lui, il reste léger pour être mobile. Alors s'équiper d'un bâton de marche, c'est être conscient qu'il va falloir avancer, mais qu'on va peut-être trébucher en marchant. Ce que nous nous sentirons peut-être parfois déstabilisés dans cette marche, mais que ça vaut le coup d'avancer parce que cette mobilité est essentielle, cette mobilité est la vie en fait. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le monde. Alors ce bâton de marche est à l'image de la grâce de Dieu qui nous garde. Nous pourrons toujours nous appuyer dessus. Et finalement, c'est ça qui nous permet d'avoir le courage, la liberté d'avancer, de rechercher, de tracer un chemin. Alors oui, David, dont le nom signifie le bien-aimé, il a cette confiance qu'il pourra toujours s'appuyer sur Dieu dans sa marche. Parce qu'il est le bien-aimé de Dieu, que nous sommes le bien-aimé de Dieu, qu'il nous a reconnus, qu'il nous a choisis, qu'il nous a bénis personnellement. Alors nous ne sommes pas bien-aimés parce que ceci ou cela, nous ne sommes pas non plus bien-aimés pour faire ceci et cela, mais nous sommes bien-aimés tout court. Et c'est fort de cela que David a le courage de s'avancer et d'affronter Goliath. Mais comment David a-t-il appris à trouver ainsi la bonne pierre, la lancer avec tant de force et d'adresse, pile là où il faut ? Eh bien, il l'a appris, nous dit-il, dans son travail de berger, face à des lions et à des ours, en voulant aller sauver une brebis. Et donc c'est dans son travail de berger, dans ce travail de prière simple et vrai, dans ce travail de compassion quotidienne pour les plus petits, c'est là que David a appris ça. Ou plutôt, il l'a appris dans les limites extrêmes de ce travail de berger, au-delà des forces normales. C'est ainsi qu'on se forge une expertise, finalement, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans notre cheminement. C'est en repoussant nos limites, en cherchant vraiment, par effort, à avancer dans cette découverte de la foi, de la prière, de la Bible. Lisant, creusant la Bible, rapprochant des textes, lisant d'autres livres, passant notre propre interprétation à l'épreuve de la vie réelle, de la compassion et de la prière, méditant sans cesse l'amour de Dieu pour nous, pour les autres, pour chacun. Et ce travail passionné, ardent, bien sûr, c'est à chacun de le faire, pour lui-même, pour s'équiper, non de l'armure d'un autre, mais de son simple bâton, de marche, et puis de la bonne pierre qui nous convient, avec notre sac de berger. Oui, de retravailler ses textes avec notre compassion, notre prière, avant de pouvoir sortir la pensée qui va être efficace face au mal qui est devant nous. Alors le mal quotidien qui peut nous ronger, peut-être aussi, de temps en temps, dans notre existence, un terrible Goliath que nous croiserons peut-être un jour, malheureusement, mais pas forcément. Et de taper alors, dans la vie quotidienne, comme dans les jours extraordinaires, pile-poil exactement en plein front, c'est-à-dire à la source même, finalement, du mal, en un seul coup. Bien sûr, ce sera aussi grâce à Dieu, car à tous les stades de cette histoire, il a accompagné David pour qu'il puisse être ce qu'il est et avoir le courage qu'il anime. Il nous faudrait donc avoir, et l'ardeur des évangéliques, si vous voulez, se passionner pour la Bible, pour les autres et pour Dieu, comme si notre vie en dépendait, la vie présente et la vie future, et combiner cette ardeur à l'expertise des progressistes qui peuvent avancer d'une façon toute personnelle dans la liberté que donne seule la confiance en Dieu, ce Dieu qui nous aime sans condition. Alors les Goliaths, ils feraient bien alors de partir en courant plutôt que de rigoler du Dieu vivant et du petit David que nous sommes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada